... Nous revenons sur le plateau et à présent, c'est aussi notre moment à nous tous tant attendus, c'est la chronique d'Am Sarah qui nous raconte la culture tchadienne de manière globale et celle de la Muforten de manière particulière. Elle nous parle de savoir vivre, de comment se comporter, des conseils de vie pour surtout les jeunes et surtout elle est aussi le visage le plus populaire d'oppositifs. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui et merci pour tout cet amour que vous nous donnez. Aujourd'hui il n'y a pas de chronique parce que ma fille Hannah a gentiment fait ma chronique. Comment ça ? Il n'y a pas de chronique aujourd'hui. Non. Merci. Merci à vous, il faut que vous avez dit. On attend le public. Voilà, le public réclame et je suis sûr que ceux qui nous regardent aussi depuis la maison réclament. Il nous faut quelque chose. Je voulais un peu parler de la femme, mais je suis arrivée ici. Tout d'abord, Mme Hawaï, qui est vraiment l'exemple type de la femme qui fait le rôle de mère et de père. Et j'ai trouvé le coach Hanan qui a fait la chronique à ma place. Et quand le fils de Mme Hawaï a parlé, j'ai eu l'impression que c'était mon fils qui parlait, donc je suis vraiment sans voix. Donc je vais juste faire quelques hommages à des femmes tchadiennes. Je vais commencer par Mme Hadjezara, Mme Kladjim. C'est une femme que j'ai toujours voulu ressembler dans ma vie. Paix à son âme. Je voudrais vraiment aujourd'hui rendre hommage à une femme battante, une femme qui a marqué son temps. Je voudrais aussi rendre hommage à Mme Hadjeridjene, Mme Hissène Bourma, la maman d'Azine Hissène Bourma, qui nous suit tous les jours. C'est vraiment une femme aussi très battante. Je voudrais aussi rendre hommage à une de mes belles soeurs, Gala Adumtoli, la maman de Zenaba, la première femme pilote tchadienne. Je lui rends hommage aujourd'hui parce qu'elle m'a raconté qu'elle était aux Etats-Unis et elle a tenu aux Etats-Unis pendant deux mois grâce aux épisodes de O-Positif. Je voudrais surtout rendre hommage aux femmes vendeuses de légumes, les femmes qui se réveillent à 3h du matin, qui prennent leurs légumes. Elles sont déjà au marché à 4h du matin, qui vendent leurs légumes. Pour le mois de la femme, je voudrais leur rendre hommage. Et pour finir, je voudrais rendre hommage aux employés de maison, les femmes employées de maison. Elles dépendent de nous, mais en fait c'est nous qui dépendons d'elles. Je voudrais leur rendre hommage parce qu'avant de venir ici, j'ai des gens qui doivent manger ce soir chez moi et mon employé de maison doit rentrer parce qu'aujourd'hui c'est samedi. J'ai dû la supplier pour qu'elle reste. Donc elle ne dépend pas de moi, c'est moi qui dépend d'elle. Merci beaucoup, merci Madame Sarah pour cet hommage mérité à toutes ces femmes, merci encore à toutes ces femmes qui sont sur ce plateau. On applaudit s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour les femmes qui sont dans le public et sur le plateau. Yasmine, Mesdames et Messieurs, nous arrivons à terme de cet épisode oppositif. Merci à ce merveilleux et chaleureux public d'avoir tenu bout à bout durant plus de 3h de temps. Nous pouvons le dire. Merci d'être là, merci d'avoir supporté, merci d'avoir applaudi, pleuré et rire aussi avec nous sur le plateau d'Opositif. Merci aussi à ces jeunes talentueux tchadiens qui se donnent à travers leur créativité pour nous rendre beaux aussi sur le plateau. Maëlle Beauty Make-up et aussi Fidinger Design pour les tenues. Chez moi c'est Beauty Fashion sur la rue de 30. Mesdames et Messieurs, je vais donc vous inviter tous à vous mettre debout pour danser au rythme de notre générique de fin grâce à la Positive Band. Sous-titrage ST' 501 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 ...